Musique C'est pas très très droit là Hello les passionnés de déco, j'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien Le sommeil, vous le savez, c'est très important pour être en forme Et cette période de confinement est très bien justement pour se reposer Donc chouchouter sa chambre, c'est vraiment se chouchouter soi-même Mais voilà, quoi privilégier quand on veut une chambre relaxante ? Comment créer une atmosphère cocooning et apaisante dans la chambre ? Réponse dans cette vidéo ! Première étape, évidemment, c'est de penser au confort du lit Pensez à la qualité du sommier, la qualité du matelas Mais aussi la qualité de votre couette, de votre oreiller Pensez également à la qualité de votre linge de maison Il faut que tout ça corresponde à vos envies, à vos besoins Par exemple, si vous avez mal au dos Privilégiez des matières douces et chaleureuses Des matières faciles aussi, par exemple, à repasser Voir même qu'on n'a pas besoin de repasser Je vous invite également à utiliser plutôt un linge de lit assez neutre Pour pouvoir justement mélanger les styles Mélanger les motifs, mélanger les couleurs Selon vos envies Astuce numéro 2 pour une chambre plus relaxante Ce sont les odeurs qu'il y a dans la chambre Donc déjà, bien évidemment, je t'invite à ouvrir Tous les jours, minimum 15 minutes par jour La chambre pour aérer la pièce Tu vas te sentir mieux dans un environnement propre Dépoussiéré Mais également avec du linge propre J'essaye de m'y tenir de laver les draps une fois par semaine Car c'est important d'avoir un linge propre qui sent bon Bien évidemment, on évite les piles de vêtements sales De vêtements qui traînent Et au niveau des parfums d'intérieur Vous pouvez privilégier des bougies naturelles Avec une odeur très douce Ou encore penser aux brumes d'oreillers Aux huiles essentielles aussi Celles qui fonctionnent très bien pour la relaxation Il y a la lavande, le jasmin ou encore la passiflore Astuce numéro 3 pour créer une ambiance cocooning dans sa chambre C'est de tamiser les lumières Donc réfléchissez à vos lampes de chevet Que la lumière ne soit pas trop agressive Vous pouvez mettre des guirlandes lumineuses Ou encore si vous avez un plafonnier Plutôt privilégier un plafonnier d'ambiance Que par exemple une rampe de spot Conseil numéro 4 C'est d'utiliser des matières chaudes et naturelles Comme le bois naturel, le lin, le coton Ou encore utiliser de l'osier, des paniers en osier Des matières finalement qui vont être douces Mais aussi qui vont vous apporter de la chaleur Et aussi ce sont des matériaux vivants Donc ça va prendre soin de vous Astuce numéro 5 Je vous conseille de décorer la tête de lit Ou le mur en face du lit Comme ça quand vous allez vous coucher Vous allez avoir un joli mur bien décoré, inspirant Vous le savez peut-être mais je devais déménager Donc c'est pour ça que là la chambre elle est relativement vide Parce que j'ai déjà mis toute ma déco dans les cartons Bien évidemment avec le confinement Le déménagement est repoussé Mais ça c'est vraiment pas grave du tout Alors revenons à la décoration de la chambre Donc l'astuce je vous ai dit numéro 5 C'est d'animer vos murs Principalement d'animer le mur en tête de lit Et en face du lit Beaucoup de choix s'offrent à nous aujourd'hui Ça peut être avec du papier peint Ça peut être avec une peinture différente Par exemple là on a un lin plus foncé en tête de lit Et du blanc de ce côté là Mais ça peut être aussi d'animer les murs Avec des toiles inspirantes Des photos inspirantes Des choses qui vont vous relaxer Vous apaiser Et aussi d'inviter l'amour dans votre chambre Que vous soyez célibataire ou en couple C'est important d'inspirer l'amour de soi dans la chambre N'hésitez pas à accrocher des mots positifs Ou encore à mettre vraiment des choses dépaysantes La chambre ça doit être un lieu pour la rêverie Pour le voyage Et enfin dernier conseil que je peux vous donner Pour la chambre qu'elle soit plus relaxante C'est d'inviter des plantes dans sa chambre Et plus en général d'inviter la nature dans sa chambre Ça peut être avec des représentations de la nature D'utiliser du bois, enfin des matériaux naturels J'en ai déjà parlé Mais aussi d'inviter des plantes D'inviter de la verdure dans sa chambre Alors il y a des plantes qui sont très faciles à entretenir Je vous mettrai une des vidéos que j'avais fait Pour bien choisir ses plantes d'intérieur Mais dans la chambre Vous pouvez privilégier des plantes qui sont vraiment faciles d'entretien Comme l'aloe vera Ou encore la plante qu'on appelle la langue de chat Ou la langue de belle-mère Je sais plus en fait Ou encore la plante qui s'appelle la phalangère Parce qu'elle permet de purifier l'air de la pièce Et d'absorber la pollution de la pièce Voilà Vous avez des bottes secrètes pour améliorer votre chambre La rendre plus apaisante Pour aller plus loin J'ai mis en ligne la formation déco-détox Il y a un cours entier sur la chambre à coucher Vous trouverez également les conseils feng shui à appliquer dans sa chambre Et aussi une vidéo bonus pour inviter l'amour dans la chambre à coucher Rendez-vous en dessous de la vidéo pour découvrir le programme Y'a plus qu'à Excellente déco à tous Sous-titrage Société Radio-Canada